Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la découpe dans InScape donc c'est la partie numéro 2 on va voir comment détourer un petit chiot en lui appliquant donc la fonction découpe et puis la fonction masque pour voir un peu la différence allez c'est parti fichier nouveau donc je vais télécharger ici la photo du chien donc clic droit afficher l'image je l'enregistre sur mon bureau voilà où je peux faire clic droit copier et le coller directement dans mon document InScape voilà c'est fait alors là plusieurs méthodes donc soit je m'amuse à détourer avec la plume ou soit je peux essayer d'utiliser ici dans chemin vectoriser un objet matriciel on va essayer avec ça donc là mon image est sélectionné je fais mettre à jour et là on voit qu'InScape me vectorise en fait l'image donc on va augmenter le seuil on va mettre le seuil à 8 je pense ça pourrait être pas trop mal mettre à jour voilà on a tout qui est en noir par contre il faudra retravailler les pattes ici donc on va dire que c'est bon on va appuyer sur ok par contre ça nous a généré pas mal d'autres objets ici qu'il va falloir supprimer donc pour supprimer on va sélectionner ici l'outil édite et les nœuds je vais faire une zone de sélection là pour supprimer tout ça hop là je vais supprimer également tout ça ici ou alors le plus simple je pense c'est de sélectionner notre objet de d'aller dans chemin et de faire séparer chemin union de façon à récupérer ici du noir chemin séparer on sélectionne donc juste notre forme ici qui nous intéresse donc je la coupe édition couper et je peux supprimer tout le reste en bas hop et je fais édition coller sur place pour récupérer voilà ma forme noire maintenant je vais supprimer le fond donc pour supprimer le fond je clique sur la croix je clique ici en appuyant sur shift sur la couleur noire de façon donc à avoir mon détourage je vais même mettre une couleur rouge pardon et puis sur shift et sur le rouge je vais diminuer le contour là il est à 1 donc je vais plutôt le mettre à 0,1 de façon à être très précis comme ça lorsque je vais zoomer voilà je vais avoir quelque chose relativement fin et maintenant on va sélectionner l'outil éditer les nœuds sélectionner les nœuds en faisant un rectangle de sélection cliquer sur un nœud ici et le déplacer un petit peu vers le haut et on rentre un petit peu dans la forme voilà on vérifie un petit peu là je vais faire la même chose là hop on sélectionne tout je prends un nœud alors il est possible que les poignées vous embêtent alors on peut les désactiver en cliquant là dessus voilà donc là ici j'ai pas besoin d'avoir un trou donc je zoom en cliquant sur la molette de ma souris je vais sélectionner tous ces nœuds et je vais les supprimer donc soit j'appuie sur supprimer soit je peux cliquer là dessus sur le moins je clique ici sur le segment voilà hop donc on vérifie un petit peu que c'est pas trop mal là il va falloir rentrer un petit peu tous ces objets on peut sélectionner un nœud aussi et appuyer sur alt ça permet d'avoir une déformation plus douce alors on sélectionne un petit paquet de nœuds on clique, on déplace et on appuie sur alt alors le détourage n'est pas aussi précis que sur des logiciels comme GIMP mais ça permet d'avoir un petit détourage quand même assez rapidement et assez efficace hop je vais rentrer un petit peu ça comme ça voilà là c'est peut-être un peu trop là je supprime ça, j'en ai pas besoin hop alors on refait apparaître les poignées j'enlève les poignées comme ceci je vais déplacer tout ça je supprime ce nœud là je n'en ai pas besoin donc à partir de là c'est la catastrophe donc on va supprimer tous ces nœuds qui ne nous intéressent pas je sélectionne le grand segment rouge et je clique là-dessus pour supprimer le segment là je zoom et je vais utiliser l'outil courbe de baisier donc je clique dessus je me mets à cet endroit là alors je vais désactiver le magnétisme parce que là je n'en ai pas besoin je me clique, je glisse et là je vais redessiner enfin je vais suivre les pattes par exemple donc là pour repartir avec un segment bien dur je clique sur entrer et je repars d'ici voilà, là je n'ai pas besoin je vais aller un peu vite tant pis pour les griffes donc là j'appuie sur entrer je peux repartir de là hop, j'appuie sur entrer je repars d'ici j'appuie sur entrer donc à chaque fois je clique je glisse pour faire apparaître les poignets j'appuie sur entrer alors on peut bien sûr revenir travailler une zone précise par exemple ici avec l'outil d'éditer les nœuds si je double clique hop, je rajoute un nœud ici un nœud là voilà comme ceci je re-sélectionne l'outil courbe de Béziers alors Shift F6 donc c'est un peu long tac je me suis un peu loupé hop allez je vais aller un peu plus vite tant pis pour les détails donc on n'hésite pas à rentrer un peu à l'intérieur comme ceci voilà tac et voilà hop par contre là je vais rentrer un petit peu ça de façon à ne pas voir le blanc voilà donc je sélectionne ma ligne rouge comme tout à l'heure je vais mettre ça en noir voilà donc on va faire avec la fonction découpe donc je sélectionne ici ma découpe noire je sélectionne ici mon image de fond avec Shift je fais un clic droit et je fais définir une découpe ou comme on l'a vu on a la possibilité d'aller dans objet découpe définir une découpe ou alors dans objet la fenêtre de sélectionner les deux clic droit définir une découpe je vais faire apparaître ici le fond en damier pour qu'on puisse bien voir qu'il y a de la transparence donc ça c'est avec la fonction découpe et on va voir maintenant avec la fonction masque donc je duplique mon objet CTRL D ou je clique là dessus ou je vais dans édition dupliquée hop voilà clic droit retirer retirer la découpe donc cet objet je vais le mettre en en blanc et le déplacer sur le côté de façon à pouvoir manipuler après lui mettre un flou de façon beaucoup plus facile donc je crée un clone en cliquant là dessus ou alt D ou alors on peut également aller dans édition clone créer un clone voilà je vais le placer correctement ça devrait être pas mal je sélectionne mon fond clic droit alors là c'est définir un masque avec l'outil d'éditer les nœuds je sélectionne ici mon masque et je peux lui mettre un flou et là on voit qu'on a un petit flou qui permet d'avoir une transition assez douce alors là 3 c'est peut-être un peu beaucoup je vais mettre 1 alors si ça fonctionne pas c'est normal je pense que c'est un petit bug on va aller dans filtre éditeur de filtre je vais fermer là voilà donc mon filtre est ici on peut aller dans les paramètres non c'est ici paramètres de l'effet oh là ctrl Z je recommence paramètres de l'effet on va mettre plutôt 0.4 et j'appuie sur entrée pour valider voilà c'est pas mal peut-être un peu plus net 0 allez 0.2 et on va dire que c'est bon ouais c'est bien voici donc pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt